Alors, ce n'est pas complètement la victoire, loin s'en faut, mais c'est intéressant. Il y a des choses intéressantes comme ça à constater dans l'actualité. Par exemple, la chute d'audience après les relevés de BFM, de Médiamétrie, s'apercevoir que BFM a perdu de l'audience malgré leurs efforts incessants et insensés pour aller dans la Macronie terrible, ils perdent de l'audience, c'est-à-dire qu'on est quelques-uns plus ou moins timidement, mais fermement, à dire il faut boycotter tous ces gens-là, et c'est un peu écouté. Il n'y a pas que BFM, beaucoup de chaînes, y compris les publics, qui, de façon très patoline, montre aussi un parti pris absolument éhonté. Le concert des enfoirés, le concert des enfoirés sur TF1, boum, chute, un peu, pas beaucoup, mais un peu, par rapport à la fois dernière. C'est intéressant. Et puis, il y a aussi les films de certains faux comiques ou de certains comiques pas drôles qui nous emmerdent depuis un certain temps et qui ont pris des claques dernièrement. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Voilà. À côté de ça, il y a aussi, je disais et je constatais aussi que certains petits commerçants, des bouchers, des petits artisans, des artisans, voient leur clientèle augmenter. Ça veut dire que les gens ne vont plus forcément dans les supermarchés ou les hyper, ils vont voir des petits commerçants, même si c'est un petit peu plus cher. mais il y a un service, mais il y a de la qualité. Alors ça, c'est tout à fait réjouissant, très bien. Et il y a comme ça d'autres signes, finalement, qui montrent que les gens ne marchent plus. Et puis quand des habitudes sont prises, des habitudes de chalandise différentes sont prises, c'est pour un moment, c'est pour un moment. Je crois que, petit à petit, la toxicité de cette société marchande apparaît dans toute sa splendeur. Moi, je vais vous raconter une histoire, enfin, c'est un souvenir de 2003, 2003, festival d'Avignon. J'aime beaucoup le festival d'Avignon, j'aime le théâtre. Et en 2003, il y a la grève des intermittents. Vous savez, ces gens qui sont mal payés, mal considérés, que les chaînes n'hésitent pas à employer sans les déclarer. N'hésitez pas à employer sans les déclarer. Enfin, voilà, les bouches-trous, quoi, les corvéables à merci de la culture. Ces gens-là font une grève terrible en 2003. Et il y a, à Avignon, par exemple, en l'espace de trois jours, il y a, je ne sais combien, de centaines de réservations annulées. Ça fait mal. Ça fait très mal. C'est un très beau festival. Pourquoi ? Parce qu'on peut discuter avec les gens qui tiennent, avec les, comment on dit, les régisseurs, avec les comédiens, avec les métaux en série. On peut discuter, puisqu'ils sont en grève. Et nous, spectateurs, ne le sommes pas. Mais il y a des gens qui ne supportent pas. Vous savez, mes camarades de 68 Arts, un peu de mon âge, les gauchistes, avec la bodaine et puis la banane sur le ventre, et puis des tongs aux pieds, avec les cheveux devenus rares. Je me moque, mais en même temps, je ne devrais pas, mais moi, si, quand même, je peux. Et vous ? Et leurs bonnes femmes, avec des robes indiennes, avec la gueule puant le tabac. Enfin, tous ces gens qui sont là, à Avignon, mais qui dégueulent sur tout, ils dégueulent sur tout. Ils ont tout connu. Et évidemment, ils sont terribles. Ils sont terribles comme critiques. Eh bien, on leur casse leur jouet, cette année-là. On leur casse leur jouet. Ça s'arrête. Ils ne sont pas contents. Alors, ils rentrent chez eux. Des intermittents, un petit peu comme Ariane Mouchkine. Et puis, comme Barthabas, qui ne sont pas du tout contents cet été-là. Et puis, on revient après, l'année d'après, pendant 2005, 2006. Et là, le festival a complètement changé. Tous les vieux cons de mon âge ont disparu. Ils ne sont plus là. Ils ont été vexés. Ils n'étaient pas contents. Fâchés tout rouges. Ou plutôt tout bleus. Et puis, on ne les voit plus. Et le public est remplacé par des jeunes beaux, sympathiques, aimables, ouverts, drôles, intelligents. Eh bien, je crois qu'avec cette génération-là, cette génération qu'on voit à la télé depuis des années, Eh bien, ça va être pareil. Ils vont laisser la place. C'est obligatoire. Ils vont laisser la place. Et ça va nous faire énormément de bien. Énormément de bien. Camarades gilets jaunes, camarades retraités mais intelligents, camarades jeunes mais formidables, je vous aime. Hasta, hasta, hasta la victoria !